Ce refrain a circulé ce lundi 24 avril 2023 sur les lèvres de plusieurs acteurs de l'éducation dans l'arrondissement de Longkli. Et pour cause, le vent de la campagne de distribution de cahiers de choix aux candidats au CEP, entreprise par le député Richard Alossoroun, a embrasé cette localité du département du Koufou. Ce lundi matin, tout a commencé par l'EPP et Glimet, avant que la fondation ne mette le cap sur Abonoumé. Vous avez d'ailleurs des cahiers de choix ? Non ! D'accord. On est venu vous apporter des cahiers de choix pour vous accompagner. Et vous souhaitez, par la même occasion, très bonne chance pour la composition et qu'à Abonoumé, ici, que nous ayons 100% de réussite. Merci beaucoup, honneur. Ce n'est pas pour la première fois que le député Richard Alossoroun pose ses marques dans cette école. De par le passé, il a eu à doter ce lieu d'acquisition de savoirs de mobilier. On ne se cesserait jamais de vous dire merci par rapport à tout ce que vous menez comme œuvre du côté de l'enseignement. Le papa Alossoroun en mourra 100%. Nous vous le promettons. Le village de Badiamé, qui est la prochaine étape, se trouve à environ 6 kilomètres d'Abonoumé. Inclure les enfants du milieu dans la bande de bénéficiaires de ces cahiers de choix va réveiller en eux la volonté et l'envie de percer dans les études, dira cet enseignant. Les enfants qui ont vu aujourd'hui être députés sont confiants que demain, l'avenir est radieux. Donc, eux autres, s'ils étudient, ils peuvent devenir députés, présidents. À l'oncle, le directeur est enchanté de l'appui gracieux de l'hôte pour la raison suivante. Nous sommes dans une école générale où les moyens financiers des parents sont limités. Donc, on s'est députés. Je vous rappelle que l'année dernière, j'ai pu au moins 5 aient le choix à mes candidats pour m'être. Parce que les parents n'ont pas les moyens. Oki, avec ses 24 candidats, est venu fermer la marche de l'étape de l'arrondissement de l'oncle. Prochain atterrissage, Godohu, un autre arrondissement de la commune d'Aplakwe. Les écoliers des EPP Saint-Lita, Godohu-Centre, Zame, Ouakwe et Takpachiomé sont saisis d'une vive admiration à l'arrivée de Richard Alossoron. Il en a profité pour visiter les différents compartiments de ce module de classe décoiffé par la tornade et dont les travaux de réflexion engagés par la mairie suivent leur cours. Mon souhait est que tous ces enfants que je vois joyeux, ces âmes innocentes qui aspirent au mieux-être, qu'ils puissent passer brillamment leurs désamens et qu'ils réussissent pour faire honneur à leur directeur, à leurs parents qui se chinent afin de trouver les moyens pour subvenir à leurs besoins. Ce tour dans les arrondissements de Longkli et de Godohu a aussi conduit l'élu du peuple dans quelques cantines scolaires, ce qui lui a permis de s'enquérir des goulots d'étranglement et de toucher de doigt quelques réalités. Sous-titrage Société Radio-Canada